Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment il est facile de trouver l'administrateur d'un WordPress si ce dernier publie des contenus sur le blog en question et notamment, surtout si c'est le seul rédacteur du site donc ce qui est le cas sur mon blog que vous pouvez voir ici vous voyez que déjà sur la page de blog où on a le résumé des articles vous voyez qu'on a déjà mon nom ici donc il suffit de cliquer sur mon nom pour avoir normalement l'identifiant sauf que mon site est sécurisé donc on ne le trouve pas mais ça c'est juste pour vous montrer qu'on peut trouver facilement pareil sur le détail des articles on retrouve exactement la même chose donc là moi on ne l'a pas en clair parce qu'il y a une sécurité cependant comme vous pouvez remarquer si je laisse la souris sur mon nom et que vous regardez en bas à gauche de l'écran je ne vais pas le faire avec la souris parce que sinon ça va disparaître vous voyez qu'il y a l'adresse brunotrich.fr slash author slash bruno vous vous doutez bien que bruno c'est l'identifiant donc ça c'est une autre manière de trouver l'identifiant encore que sur mon site ce n'est pas mon identifiant puisque j'ai, vous vous doutez bien fait le nécessaire pour qu'il en soit différemment donc tout ça pour vous montrer que vous avez tout intérêt à faire en sorte que l'administrateur de votre WordPress ne publie absolument aucun contenu comme ça, ça évite qu'on puisse se retrouver facilement s'identifiant grâce à ces petites manipulations que je viens de vous montrer et donc moi ce que je vous invite à faire c'est à faire comme je fais sur mon blog et que je fais habituellement sur les WordPress que j'installe vous faites un compte administrateur pour l'administration du site mais vous ne publiez absolument aucun contenu avec ce compte administrateur et si jamais vous aviez oublié ou que vous avez déjà votre site en ligne et que vous ne connaissiez pas c'est une petite astuce je vous invite donc à changer l'auteur de chaque publication donc à créer un compte auteur qui servira uniquement à publier des contenus et tous les contenus qui auraient déjà été publiés par votre compte administrateur vous les transférez à votre compte auteur et comme ça, au pire si quelqu'un arrive à trouver votre mot de passe avec votre identifiant il pourra que publier des nouveaux contenus éventuellement modifier les vôtres ou supprimer mais il ne pourra pas pirater votre site pour en faire un site zombie comme on dit et tout un tas de choses malveillantes donc ça ne solutionne pas tout mais ça permet déjà d'éviter un certain nombre de risques les plus importants et bien écoutez cette petite démonstration est maintenant terminée donc je vais vous laisser je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao 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 – Sous-titrage FR 2021